Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule web du Centre de transfert d'entreprise du Québec en collaboration avec Raymond Chabot de Grant Thornton. Je me présente, Steve Vachon, je suis associé en fiscalité, spécialisé en fiscalité et également certifié en gestion de transfert d'entreprise par l'Institut de leadership. Aujourd'hui, nous allons parler de transfert d'entreprise dans un cadre qu'on vit présentement, la pandémie et les impacts que ça peut avoir au niveau de la fiscalité et peut-être des opportunités que ça peut présenter. Donc, l'objectif, avant de parler de façon technique de la fiscalité, ce qui est intéressant, c'est de mettre la table un peu dans un cadre de transfert d'entreprise. C'est important de considérer d'autres éléments qui peuvent influencer les choix que nous ferons au niveau de la fiscalité. Entre autres, bien connaître les intentions des cédants et des repreneurs. Donc, du cédant, c'est-à-dire dans ses échéances au niveau du plan de transfert, combien il y a de cédants dans le processus, combien il y a de repreneurs. Donc, ça va influencer notre structure, la manière de planifier notre dossier. Bien sûr, également, les besoins du cédant à sa retraite vont nous dire beaucoup de choses au niveau de ses besoins, au niveau d'un gel total, d'un gel partiel. Donc, on va synchroniser dans la fiscalité sur ses besoins du cédant. La capacité d'injecter des fonds, des repreneurs également est importante. Donc, pour booker, pour s'assurer que le cédant est repreneur. Donc, il y a une entreprise à transférer. Il faut s'assurer qu'on fasse le pont adéquatement. Bien sûr, cette entreprise-là, on a besoin de sa juste valeur marchande. Et l'impact de la valeur marchande pendant l'apadémie. Donc, quel sera le parallèle à faire avec la fiscalité? Et finalement, d'être dans un processus de transfert intégré, dans une équipe intégrée, dont l'information va être capable d'être transmise au fiscaliste ou au dossier. Donc, on va parler, nous allons regarder ensemble les scénarios fiscaux. Donc, au niveau des scénarios fiscaux, avant de rentrer dans la technique, juste ramener une notion de base au niveau des principes et techniques fiscales du transfert. lorsqu'on parle de gel ou d'achat-vente d'action. Donc, juste rappeler, dans un cadre d'achat-vente d'action, à titre d'exemple, si j'ai une entreprise qui vaut 4 millions de dollars et que j'ai un repreneur qui veut faire l'acquisition de 10 % des actions, bien, on pourrait prétendre, penser que le repreneur va décaisser 400 000 $ pour avoir ce 10 %. Par contre, dans un cadre de transfert de gel, souvent, le repreneur, on ne le veut pas nécessairement pour ses liquidités, mais plutôt pour ses connaissances dans l'équipe. Et à sa participation. Donc, on va parler plutôt d'un gel d'action. Donc, pour la même entreprise de 4 millions de dollars, par exemple, on va faire un gel où on va donner aux cédants des actions privilégiées qui prennent plus de valeur et on va pour 3 900 000 $. Donc, le 10 % d'action participante qui reste lui coûtera seulement 10 000 $ au repreneur. Donc, on facilite l'accès du repreneur au transfert d'entreprise dans un cadre de gel. Maintenant, j'ai fait une petite structure sur laquelle j'espère que vous allez vous retrouver. Donc, elle est assez complète, malgré qu'elle pourrait être partielle. Donc, j'ai une entreprise, à titre d'exemple, qui vaut 5 millions de dollars. Les actions vaut 5 millions, dans lesquelles nous avons fait des transactions dans le passé. Soit qu'on a mis en place une gestion, soit qu'on a mis en place une fiducie. Peut-être que votre structure actuelle n'a pas de fiducie, n'a pas de gestion. Donc, ce n'est pas grave, c'est la même réflexion qui est derrière tout ça. Donc, vous voyez ici que j'ai M. Cédan, qu'on a gelé des actions. Il y a encore toujours le contrôle de la société, de l'entreprise. Il y a également sa gestion qu'on a gelée avec 3,1 millions. Et depuis le dernier gel, on a introduit une fiducie familiale qui a pris depuis ce temps 1 million de valeur. Donc, une entreprise de 5 millions de valeur. J'attire votre attention, entre autres, sur la fiducie. Ici, c'est votre structure. Donc, j'ai différents bénéficiaires qui sont M. le Cédan, qui sont des enfants qui ne sont pas impliqués peut-être dans l'entreprise, qui sont le conjoint, la conjointe, et également peut-être des enfants qui sont dans la business. Cette fiducie-là arrive à échéance, donc fiscalement parlant à la règle du 21 ans en 2025. Donc, il y a peut-être une occasion qui se présente là, considérant l'appadémie. Donc, avant de travailler ce scénario-là, peut-être deux notions intéressantes. Qu'est-ce qui se passe dans les règles de 21 ans pour les fiducies? Donc, les lois fiscales obligent l'imposition de la plus-value accumulée sur les biens détenus par la fiducie 21 ans après sa création, puis à tous les 21 ans par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, lorsqu'on arrive à la 20e ou 21e année? On doit remettre les actifs aux bénéficiaires de la fiducie pour éviter l'implication fiscale de la règle du 21 ans. Donc, c'est une notion importante qu'il faut garder en mémoire. Un autre élément également, on pourrait parler ou réfléchir, penser au dégel. Donc, au niveau du dégel, on vise une situation particulière. Donc, un gel successoral a été effectué par le passé. Et maintenant, la juste valeur marchande de la société est inférieure à la valeur de rachat totale des actions privilégiées émises dans le cadre du gel antérieur. Donc, dans le cas de la fiducie, dans ce cas-là, on pourrait peut-être revoir la valeur des actions qui avaient été gelées antérieurement. Et aussi, dans le cadre d'une fiducie, si jamais la règle du 21 ans arrive bientôt, ce serait intéressant peut-être de remettre le compteur à zéro et de repartir les valeurs pour que le 21 ans, la reprise de valeur dans les prochaines années, soit sur une nouvelle fiducie qui, elle, sera assujettie à la règle de 21 ans. Donc, on repart le compteur à zéro. Donc, la conséquence de ne pas de geler dans ce cas-là, on va le voir tantôt, je vais le chiffrer. On pourrait avoir des impôts d'essai plus élevés et le transfert à la relève n'est pas nécessairement optimal, le transfert de la valeur. Il faut bien sûr que ça réponde aux besoins du sédant et à l'objectif du transfert, mais ça pourrait être une situation intéressante. Donc, je reviens sur le scénario du départ. Donc, j'ai mon entreprise qui vaut 5 millions de dollars. M. le sédant a été gelé personnellement à 800 000, 883 000. J'ai la gestion dans laquelle on avait transféré les actions privilégiées et entre-temps, j'ai une fiducie familiale qui avait pris de la valeur. Voilà maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a bougé, il y a de l'incertitude. Peut-être que la valeur de l'entreprise a bougé beaucoup et on pourrait penser à une valeur d'entreprise de 3 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai 3 millions de dollars de valeur? Donc, on peut remarquer que la fiducie familiale, les actions participantes qu'elle avait prises, leur 1 million de dollars de valeur, elle ramenait à zéro. Et on peut même penser que les actions privilégiées qui ont été gelées, soit à monsieur, soit à la gestion, ont eu une baisse de valeur au total de 3 millions de dollars. Donc, dans le dégel, qu'est-ce qui se passe au niveau, lorsqu'on a fait un gel et qu'on parle de dégel, on parle d'une opportunité, d'une planification fiscale qui pourrait être faite. Donc, les actions privilégiées peuvent être gelées de nouveau à une valeur nominale, amoindrie, c'est-à-dire la plus-value éventuelle sera ainsi transférée aux actions participantes. Donc, les impôts à payer au moment du décès et du cédant s'en trouvent d'autant plus réduits. Donc, ça augmente des économies d'impôts éventuelles et ça permet un transfert d'actifs comportant une valeur additionnelle en faveur des repreneurs. Donc, on repart le compteur à zéro et si on avait l'intention de transférer une certaine valeur à l'autre génération, et donc de profiter de cette baisse de valeur-là, on accentue l'augmentation de valeur dans un objectif que d'ici quelques années, l'entreprise reprennera sa pleine capacité et sa pleine valeur. Si c'est dans le cadre dans lequel il y a une féducie, un nouveau gel dans le cadre duquel une nouvelle féducie familiale est mise en place permet de repartir le compteur à zéro pour la règle des 21 ans. Donc, le délai de 21 ans est alors réinitialisé et la charge fiscale attribuable à la plus-value qui s'accumulera dans les cinq prochaines années, d'ici 2025, qui était ma période de 21 ans dans laquelle j'aurais dû agir pour éviter les impôts, sera ainsi reportée à l'autre génération. Donc, il y a un timing intéressant. Donc, je reviens sur le graphique. Donc, on parle de 3 millions de dollars de valeur. Vous avez vu que la féducie familiale, présentement, n'a plus de valeur et les actions privilégiées ont réduit, détenues ultimement par M. Lecebin, a réduit sa valeur de 1 million également. Donc, l'augmentation de valeur dans les cinq prochaines années qu'on aurait dû distribuer par l'entreprise de féducie, on repart à zéro. Et possiblement que l'impôt au décès, dans lequel on avait 4 millions de dollars, qui en vaut maintenant 3, sera réduit. J'ai tenté de chiffrer cet exercice. Donc, vous avez M. Sedan, ici dans l'acétate, une baisse de valeur sans dégel, où on parlait d'un gain capital de 4 millions de dollars, où on aurait pu avoir des impôts au décès de 825 000. Et dans un cadre de dégel, parce que la valeur de l'entreprise a diminué, bien, on parle ainsi d'un gain capital au décès de 3 millions et des impôts successoraux de 560 000 dollars approximativement. Donc, une économie, un report de 265 000 de l'impôt au décès dans l'optique où est-ce que l'entreprise reprennerait la valeur, cette valeur-là, bien, l'impôt est retransféré à l'autre génération. Voilà, c'est un élément intéressant qui se passe par rapport à la pandémie dans le cadre d'un transfert d'entreprise. Qu'est-ce qui est important derrière tout ça également, c'est que la fiscalité est aussi beaucoup plus large. Donc, il faut revoir, donc il faut passer à l'action. Je vous invite à revoir votre plan de transfert. Donc, il se passe quelque chose d'important, peut-être une fiscalité avantageuse afin de reporter les impôts. C'est important de mettre à niveau votre plan de transfert. Donc, vous avez travaillé fort à y réfléchir, à voir les étapes qui s'en sont. Vous avez discuté des valeurs, des impôts qu'il y aurait. Donc, c'est important de le mettre à jour et de l'attacher, de le personnaliser vraiment à la situation actuelle. Revoir vos échéanciers, dépendamment de vos besoins à la retraite. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à vos besoins? Le gel, le gel partiel, le dégel. Donc, il faut s'assurer que le sédant est respecté dans tout ça. Il faut synchroniser également avec les repreneurs. Donc, l'équipe de demain, c'est l'équipe des repreneurs. Et ça, dans le respect du sédant. Donc, il faut synchroniser toute l'équipe ensemble, toutes les deux parties, pour s'assurer que ça fasse du sens. Donc, je vous invite à synchroniser votre plan de transfert avec votre plan de retraite, bien sûr. On aurait pu également en profiter pour protéger les actifs. Donc, dans la gestion, on aurait pu transférer certains actifs de la compagnie opérante. Donc, il y a vraiment d'autres éléments qu'on peut apporter. C'est peut-être l'occasion de revoir la structure globalement. Revoir votre fiscalité personnelle. Derrière toute entreprise, il y a des individus. Donc, il faut revoir le topo de votre plan de retraite, oui. Il faut revoir la situation de votre fiscalité personnelle. Parce qu'également, il peut y avoir des opportunités fiscales qui s'appliquent à que vous ayez une compagnie de gestion dans des placements boursiers ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de le faire, d'actualiser tout ça. Et finalement, d'aligner votre fiscalité sur un plan de transfert intégré, bien ça, c'est toujours gagnant. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est une occasion de remettre à niveau notre plan, de revoir notre fiscalité. C'est peut-être également l'occasion d'intégrer encore plus rapidement les repreneurs dans l'occasion, que ce soit dans les opérations, dans les défis qui se présentent à vous. Donc, je vous invite à passer à l'action. Là-dessus, j'espère que j'ai pu répondre à certaines interrogations. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée.